Nous sommes aujourd'hui dans un bull truck qu'on a aménagé, on va dire un ancien camion de boucher qu'on a aménagé en boulangerie pour les futurs travaux et agrandissements de notre boutique. Ça n'a pas été de tout repos au début mais aujourd'hui on est très content, notre clientèle est très content qu'on soit présents et après ils découvriront le beau magasin. J'ai commencé mon parcours par un CAP boulanger à Peuville-Hambeau à côté de Montfort-sur-Ile pendant deux ans. Après du coup je suis parti au Neubourg où j'ai fait mon BEP pâtissier, j'ai fait mon brevet professionnel en boulangerie et je suis resté deux ans et demi comme salarié. Et après du coup je suis parti sur Ponteux-de-Mer pendant une dizaine d'années, dix ans à peu près comme responsable dans une boulangerie et à un moment je me suis dit et avec ma femme on s'est dit ça serait bien que je me lance pour moi. Et on est arrivé du coup en mars 2014 sur Elbe et c'est là qu'a débuté l'aventure. J'ai rejoint l'équipe de mon mari en train de compléter l'équipe sur le côté vente, management. On avait deux boulangeries à l'époque, une se trouvait à Cléon. Et du coup pour renforcer l'équipe je suis arrivée, j'ai quitté mon emploi précédent qui était de comptable dans un établissement scolaire pour rejoindre l'équipe à Elbeuf. Le douillon d'Elbeuf, c'est la vraie spécialité d'Elbeuf. Alors le douillon d'Elbeuf est devenu célèbre grâce à Hector Malo qui pendant une séance de cinéma pendant l'entracte a été chez un boulanger à goûter le douillon d'Elbeuf et du coup on a fait une grande publicité à tout le monde et qui est devenu après le douillon, le fameux douillon d'Elbeuf qui est devenu hyper réputé à chaque séance de cinéma. Les gens allaient acheter un douillon à la place d'aujourd'hui du popcorn ou des choses comme ça pendant l'entracte. ... 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